Bonjour tout le monde, ici Marie Calamé pour la mâche des étampes. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le nouveau coupe-papiers de Stampin' Up, qui est vraiment nouveau, revue, améliorée, vous allez l'adorer, ainsi que tous les trucs que je vais vous partager. Suivez-moi. Alors voici cette nouveauté dont je suis tellement fière, alors celles qui le demandaient vont être vraiment contentes. Il y a des mesures en pouces et en centimètres, donc vous les avez autant d'un côté que de l'autre. Alors c'est un coupe-papiers que je trouve solide, vraiment robuste, mais en même temps il est très léger. Et ce qui est le fun, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancien modèle, on avait un tapis de coupe à changer. Ici aucun tapis à changer, donc pas de dépense supplémentaire que vos lames dans le futur. La seule chose, c'est de garder cette petite encavure-là très proche. Je vais vous donner tous mes trucs. Alors il est solide, mais léger. Donc il y a un bras ici qui nous permet de nous rendre jusqu'à 17 pouces et quart, je dirais. Donc c'est 43-44 cm environ. C'est vraiment bien pour l'ouvrir. Il s'agit de se prendre vraiment sur le bord ici, parce que si vous allez vous prendre plus loin, c'est ça que vous allez attraper en dessous. Donc vraiment, le bras est très, très, je trouve qu'il est facilement maniable et il est solide également. Quand vous allez le recevoir, vous allez avoir un film protecteur à retirer autant cette partie-ci, celle-là que celle-là. Donc vous avez simplement à vous prendre dans le coin, un des quatre coins. Vous pouvez aussi le laisser en place, mais en sachant que tôt ou tard, ça va finir par faire des petites bulles et vous allez devoir le retirer. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est vraiment la petite ouverture ici qui a été faite pour le suspendre. Donc si vous voulez vous mettre un petit crochet, un clou, quoi que ce soit, vous allez pouvoir le placer au mur pour sauver de l'espace dans votre atelier. Donc c'est très pratique. Il vient avec une lame pour rainurer et une lame pour couper qui sont incluses. Elles sont vraiment pensées pour durer plus longtemps et elles vont très, très bien. Je vous dirais, vous avez un endroit ici dans le haut. Et aussi dans le bas, vous pouvez ranger pratiquement deux lames pour ne pas qu'elles soient dans vos jambes, comme on dit là quand vous bricolez. Donc que ce soit en haut ou en bas, il y a un espace qui a été prévu pour ça. C'est très bien. Et petite note, quand vous allez ouvrir ici votre guide qui vous permet de tenir votre papier, vous avez ici une petite poignée, je dirais. Mais moi, dans le fond, je vous recommande plus de l'ouvrir vers le haut ici, parce que l'attache, elle est ici. C'est comme une petite bille toute petite. Donc ça va beaucoup mieux. On a plus de force ici, plus de prise. On peut y aller aussi comme ça en tirant ici, en pressant notre pouce. Ça va super bien. Moi, personnellement, je ne recommande pas d'ouvrir toujours par ici. Il me semble que ça fait forcer un petit peu. Je peux également le faire par en bas. C'est une question d'habitude. Autre particularité, ici. Ça prenait un endroit, bien sûr, pour aller agripper notre petit bras ici, que j'appelle. Et puis, bien, c'est certain que pour le tenir en place, il fallait aller encaver dans le plastique ici. Mais Stimpinop a vraiment pensé les choses vraiment super bien, parce que vous avez un endroit pour vous appuyer. Si vous avez des petites retails à couper, comme celle-ci, là, ça ne tombe pas dans le vide. Il y a vraiment comme des petites portions qui ressortent pour aller tenir vos retails, que ce soit plus de ce côté-ci ou de celui-ci. Donc, quand vous avez des retails, vous tenez bien ici et vous allez couper. Ça y va tout seul. Et j'ai des belles retails parfaites. Donc, comme je vous dis, vous avez vraiment une bonne coupe. J'ai écouté des démonstratrices américaines qui l'ont obtenu avant moi, le coupe papier. Et elles disent qu'elles peuvent même couper jusqu'à trois épaisseurs de papier cartonné mur-mure blanc. Donc, je vais me positionner. Quand vous allez couper, ça coupe comme dans du beurre, ici. Je fais toujours l'aller-retour quand je coupe. Et voilà, j'ai trois épaisseurs de mur-mure blanc. Et elles disent que le papier cartonné de couleur deux épaisseurs pour couper, ça va très, très bien. Ce qui est recommandé, voyez-vous ça, pour couper et pour ranurer. On est habitué de presser très fort avec l'ancien coupe-papier. Ici, il faut y aller en douceur parce que, dans le fond, on n'a pas besoin d'aller peser trop fort. Et ça va préserver votre coupe-papier avec le petit tapis ici, qu'on n'a pas à changer dans le fond, la petite encamure plutôt. Pour aller ranurer, vous venez simplement vous placer où vous voulez et ça y va tout ça. Vous n'avez même pas besoin de presser fort. Ça va vous faire un pli tout délicat. Et voilà. Donc, ça nous donne une coupe vraiment nette, parfaite. Donc, vous pouvez, comme moi, j'y vais toujours une épaisseur à la fois, mais ce qu'on dit aussi, le papier design, vous pouvez y aller à trois épaisseurs. Ça, c'est l'expérience de d'autres démonstratrices. Je vous donne maintenant quelques trucs pour que vos lames vous durent plus longtemps. Premièrement, vous allez éviter, comme avec tout coupe-papier, tout ce qui est adhésif, les feuilles d'adhésif, tout ce qui pourrait coller après votre lame. C'est évident que, peu importe le coupe-papier, vous allez avoir de la difficulté à couper. Vous allez user vos lames prématurément. Autre chose, on recommande aussi de garder une lame. Disons que vous avez une lame qui est émoussée, qui coupe vraiment moins bien. C'est recommandé d'en garder une supplémentaire pour votre papier à paillettes, parce que le papier à paillettes, il use vraiment prématurément les lames. Il y a plein de petites incrustations. C'est plus difficile, ça use plus vite. Alors, ce qui est bien pensé, c'est que vous pourriez garder une lame ici, la dédoubler pour votre papier à paillettes, et la glisser toujours dans le bas. Vous avez de la place pour deux, sans que ça vous dérange en travaillant. Si vous coupez toujours vers le haut, vous pourriez en mettre plusieurs. Je sais qu'il y en a qui coupent en se mettant plus vers le bas. À ce moment-là, vous les envoyez par en haut. Je vous recommande de prendre l'outil touche-à-tout pour aller nettoyer régulièrement la petite encajeure ici. Vous pouvez également glisser en dessous de ça un petit morceau de lingette humide ou de papier essuie-tout pour s'assurer d'avoir une coupe parfaite. Il y a souvent des fibres qui se ramassent dans cette petite portion-là. Donc, l'outil touche-à-tout a un autre usage ici. Autre chose, moi, ce que je ferais aussi quand je sens que j'ai une lame qui est un petit peu émoussée, ça serait simplement la tournée de côté. Alors, ici, pour changer de côté, vous allez voir vis-à-vis à peu près les centimètres, il y a comme un élargissement dans votre petit bras ici. Donc, vous voyez, il est là. Vous pouvez simplement aller jouer avec, simplement presser un petit peu, ça va s'ouvrir tout seul. Quand je parle de tourner de côté votre lame, c'est vraiment comme ça pour aller user les deux côtés. Pour la remettre, tout simplement, vous venez vous placer vers cette petite encavure-là et vous faites simplement un mouvement comme ça. Elle va rentrer dans le trou. Alors, moi, quand on le reçoit, la lame de coupe est en haut, la lame de pliage est en bas. Moi, j'ai fait l'inverse parce que c'est mon habitude, donc vous les placez où vous voulez. Autre chose que j'aborde de ce coupe-papiers-là, c'est que notre petit bras qui s'ouvre ici, il y a un endroit pour arrêter le carton. Donc, quand on coupe, moi, je coupe beaucoup de papier, des angles dose par dose en 6 par dose ou 6 par 6. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on vient complètement s'appuyer ici et on arrive pile à 6 pouces. On n'a pas à rien mesurer et puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient couper. Autre chose aussi que j'ai remarqué avec l'usage, pas seulement avec ce coupe-papiers-là, c'est que quand vous coupez, ça va vraiment mieux d'avoir un mouvement du bas vers le haut. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont comme moi, peut-être que votre habitude était de faire l'inverse. Voyez-vous, j'ai juste passé une fois à une épaisseur, vous n'avez pas besoin de faire l'aller-retour, mais des fois, ça peut vous aider de partir du bas vers le haut. C'est un mouvement plus naturel pour notre bras. Alors, je vous rappelle, c'est pas nécessaire et je pense que ça pourrait à long terme endommager votre coupe-papiers si vous pressez très très fort. Vous n'avez pas besoin, les lames vont super bien, elles vont vous durer longtemps. Donc, c'est vraiment disponible, les lames vont être en stock à partir du début janvier 2020. Mais je vous dirais que ça a l'air qu'elles durent vraiment plus longtemps. Il y en a une qui disait avoir fait 350 coupes et que sa lame allait encore très très bien. Donc, vous allez pouvoir vous les procurer en paquet de 4 d'ici le mois de janvier 2020. Et si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas un bon coupe-papiers, ça pourrait être le nouveau coupe-papiers Stimpen Up, votre cadeau de Noël de prédilection pour votre atelier. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous voulez commander des produits, vous habitez au Canada, je suis toujours disponible et ça va me faire plaisir de vous servir.